Je m'appelle Guylain, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai un enfant, un fils et un deuxième en arrivage dans deux mois. Je suis très sportif depuis toujours mais j'avoue que depuis quelques années je me suis mis au kitesurf, comme beaucoup. Je travaille dans une jeune société française qui fabrique des vins et des spirituels. J'ai fait appel à investissement locatif parce que je m'étais renseigné, parce que j'ai compris qu'on pouvait acheter plusieurs biens, ce que je ne savais pas, mais je n'avais pas envie de le faire tout seul. Bienvenue dans un ascenseur parisien, même la petite poussette, je ne rentre pas dans celui-là. Là on est dans notre salon, c'est Paris, ce n'est pas très grand mais la chance qu'on a c'est qu'on a deux grandes fenêtres avec un balcon en plein soleil et sans vis-à-vis. Donc on a sauté sur le truc tout de suite. Ne soyez pas étonné, vous allez voir quelques bouteilles d'alcool chez moi. Comme je vous ai dit, c'est mon métier et ma passion. J'en profite, je vous montre cette marque de whisky français qui s'appelle Bellevoix, qui est la marque qui occupe mes journées la semaine puisque moi je suis chargé de promouvoir et de vendre cette marque un peu partout en France. Ici on est locataire et nous on a fait le choix de rester locataire de notre résidence principale et d'investir dans l'immobilier locatif dans des villes plus accessibles. Alors ce qu'on voulait c'était être proche de Paris pour pouvoir voir l'appartement tout simplement et puis avoir une ville qui soit attractive pour le marché de l'immobilier et surtout pour les locations. Donc on s'est orienté vers Rouen qui en plus est en Normandie, on aime aller en Normandie le week-end donc on a un peu de tout. Franchement on est super contents du résultat, l'équipe nous a trouvé un appartement T4 pour de la colocation en moins d'un mois. Là tout est terminé, on a trouvé trois colocataires 24 heures pour avoir publié l'offre. On dégage du cashflow positif chaque mois donc pour nous opération rentable, opération facile et du coup on attend le prochain maintenant, on se motive pour la suite.